Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons à mon bureau pour que je puisse répondre à vos problèmes. Le moins que l'on puisse dire c'est que lorsque je vous ai mis la story Instagram en vous demandant si vous aviez des petits problèmes, des choses sur lesquelles vous avez besoin d'éclairage, de réponse, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a eu des messages. Donc aujourd'hui je suis là pour vous, je réponds comme d'habitude, je n'ai pas besoin de le spécifier si vous me connaissez, en toute bienveillance avec les clés que j'ai. Après ça restera bien évidemment subjectif puisque ça part de mon expérience et de ce que je pense. Mais écoutez, c'est parti ! Alors on commence avec un de mes amis même, mais moi je le vois juste comme un ami, je suis perdue depuis ma rupture d'il y a un an. Par rapport à certains points dans mes vies, je suis devenue très pragmatique. Pour moi ici, il n'y a pas de problème. Un de tes amis t'aime, ok ? Toi tu le vois juste comme un ami. Tu as ta réponse. En fait pour moi ça va en totale opposition, la première partie, et le reste je suis perdue. Puisque lui, il est responsable de ses sentiments, de ce qu'il éprouve. Toi, tu es responsable de ça. Alors bien évidemment, tu vas lui dire en toute bienveillance que tu le vois que comme un ami. Maintenant tu n'es pas responsable de ce que ça vient répercuter chez lui. On n'est responsable que de ses émotions. Donc lui, ce qu'il ressent, écoute, tu ne peux rien faire pour ça. Toi, tu es honnête, tu lui dis ce que tu ressens, tu n'as surtout pas à te questionner de machin par rapport à ce que ça va lui répercuter chez lui. Pas du tout. Donc si tu es perdue depuis ta rupture, c'est peut-être sur d'autres points. Mais si en tout cas toi tu es sûre que tu le vois comme un ami, il n'y a pas de problème. J'ai aperçu le deuxième message. Mon copain me trompe. Déjà quand ça commence comme ça, ça commence très mal. Mon copain me trompe depuis deux ans et demi et je viens de l'apprendre. On vit ensemble. Alors déjà, excusez-moi mais là je ne vais pas peser mes mots. Quel genre de sous merde c'est ? Franchement, sur la tromperie, j'en ai eu des discussions avec plein de gens dans ma vie, mon conjoint, des copains, plein de gens. Et sincèrement, sincèrement, des gens aussi qui ont trompé parce que j'en ai côtoyé. Pour moi c'est des sous merde. Il n'y a pas d'autres mots. Comment tu peux faire autant de mal à un autre être humain par lâcheté ? Parce qu'on va être honnête, ce n'est que ça. Ou alors une recherche de confort parce que tu vas sauter ailleurs et tu veux retrouver ton confort en rentrant. C'est juste lamentable. C'est un sujet qui m'énerve de faire autant de mal à quelqu'un juste parce que tu n'as pas la force, le courage de porter tes couilles et de dire écoute, je ne t'aime plus ou écoute, ça peut être je t'aime mais j'ai envie d'explorer ailleurs, j'ai envie de faire d'autres découvertes, j'ai envie de me taper quelqu'un d'autre. Mais merde, la correction de ne pas faire souffrir quelqu'un et de ne pas lui gâcher la vie. Parce que vous vous rendez compte, deux ans et demi, deux ans et demi perdu pour un pauvre type parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Tu quittes et après tu fais autre chose. Mais c'est tellement logique. Donc déjà, je suis sincèrement désolée pour toi que tu aies eu à tomber sur ce genre d'énergumène. Après de ce que j'ai appris récemment, c'est très compliqué à l'entendre sur le moment. Mais c'est que si c'est arrivé dans ta vie, si tu as attiré cette personne-là dans ta vie, parce qu'on le sait, les relations c'est que systémique, c'est que ça devait t'apprendre quelque chose, ça devait te montrer quelque chose. Sur le moment, tu ne vas pas du tout être enclin à l'entendre et c'est normal. Accepte toutes les émotions qui te viennent. Moi, mon conseil en tout cas, parce que j'ai aussi eu des copines qui se sont fait tromper ou autre, un homme qui trompe une fois trompera toujours. Là-dessus, vous ne me ferez jamais changer d'avis. Quoi qu'il puisse te dire, surtout que là, ce n'est pas... Il a fait une erreur une fois, ça fait deux ans et demi. Il faut que ça s'arrête ici. Tu dois avoir le respect pour toi que lui, visiblement, n'a pas eu pour toi. Tu mérites mais un milliard de fois mieux. Prends tout le temps qu'il te faudra. Entoure-toi de bonne personne. Arrête cette situation le plus tôt possible. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter, d'être la plus heureuse par la suite. Ça y est, deuxième case à question. Je suis énervée au possible. Ne pas oser changer de métier, de peur d'avoir des soucis financiers entre-temps. Alors là-dessus, je m'y connais plutôt bien. Dans le sens où des galères financières, j'en ai eu, j'en ai toujours. Dans une transition de boulot, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas vous dire, comme on voit partout sur les réseaux, mais fonce, l'argent tu retrouveras. Non, le fait est qu'aujourd'hui, notre monde est régi par l'argent, qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de thunes, en fait, tu ne peux pas vivre. Là, je n'ai pas du tout assez de clés pour pouvoir répondre. Mais ce qui est important pour moi dans la vie, c'est de prendre des risques qui sont, comment on pourrait dire, calculés, limités. Plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Et je peux admettre que des fois, ce n'est pas la solution. Maintenant, ça dépend de ta situation sans enfant, célibataire, si tu as la possibilité de retourner chez papa, maman. Moi, je dis qu'il faut tenter. Maintenant, moi, avec un conjoint, une famille, une maison, des choses à payer, un enfant, je ne prendrai plus les mêmes risques que ce que je n'ai pris avant, vous voyez. Donc, tout ça, c'est vraiment à calculer par rapport à votre mode de vie, par rapport à ce que vous risquez de perdre, par rapport au filet de sécurité que vous avez, tout ça. Dans l'absolu, oui, il faut oser faire parce que il vaut mieux vivre avec des regrets que... Non, c'est l'inverse, attendez. Il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Moi, je dis qu'il y a toujours moyen de parvenir à ce qu'on veut tester, mais il faut trouver des solutions. Ça, il y en a toujours plein de solutions pour débloquer des fonds, pour sinon avoir des plans B, pour travailler et en même temps lancer quelque chose. Il y a plein, plein de solutions. Extrêmement perfectionniste. Ma réponse va être très courte sur ce problème, puisque ça a extrêmement résonné quand je l'ai entendu dans un livre audio. Le danger n'est pas dans le perfectionnisme, mais dans l'idéalisme. Le perfectionnisme n'est pas un problème. Pour moi, c'est quelque chose derrière lequel les gens se cachent pour ne pas faire des choses. Pour moi, je suis perfectionniste et tout, c'est une excuse. L'idéalisme, c'est un problème. Il faut travailler dessus par A plus B. Mais le perfectionnisme en lui-même n'est pas un problème. Sept ans que je suis en couple avec un homme, mais je me sens attirée par une de mes collègues. Deux choses que je dissèque quand même dans ce problème, dans ce problème, oui, dans ce problème, dans ce message. C'est que ça fait sept ans que tu es en couple et que tu es attirée par quelqu'un d'autre. Mais tu m'as spécifié en couple avec un homme et attirée par une de mes collègues. Donc, deuxième problème, c'est que tu es attirée par un autre sexe. Pourquoi je dis problème ? C'est parce qu'à mon avis, cette personne-là est encore plus remuée par ça, parce que c'est un changement d'identité sexuelle, c'est d'autres questionnements, c'est d'autres choses. Parce que ça, en soi, c'est pas un problème. Mais en tout cas, dans la réflexion, ça peut amener d'autres choses. On va un petit peu renverser par rapport au message plutôt de la tromperie. Sept ans que tu es en couple avec un homme, mais que tu es attirée, enfin que tu es en couple et que tu es attirée par quelqu'un d'autre. Là-dessus, je suis moins arrêtée. Il y a un côté de moi qui a envie de dire, dès lors que tu es attirée par quelqu'un d'autre que ton compagnon, c'est que c'est trop tard. De l'autre, j'ai envie de nuancer parce que je pense que dans la vie, il est possible en étant en couple, je sais pas, lors d'une soirée, lors de machin, d'avoir une attirance envers quelqu'un, de dire, punaise, avec cette personne-là, ça aurait pu fonctionner. Et après, vous prenez du recul et vous dites que vous n'êtes pas du tout prêts à perdre ce que vous avez construit. Pas dans le mauvais sens, dans le genre, restez pour le confort, mais dans le sens, la personne, on voit qu'un physique, on voit quelques traits, mais on ne vit pas ensemble, on ne sait pas ce que ça pourrait être. Et que le problème vient peut-être d'ailleurs, et que pourquoi tu as regardé ailleurs ? C'est peut-être parce que dans ta relation, il manque telle ou telle chose. Encore une fois, je le redoublie, rien ne justifie la tromperie. Il n'y a pas à mélanger les deux choses de ton couple actuel et de ton attirance. Il faut régler ton couple parce que si tout va à merveille dans ton couple, tu n'as pas de raison de te questionner sur autre chose. Ça, c'est ma vision des choses. Et après, il y a à mon avis ton questionnement de t'étais avec, enfin tu es avec un homme et tu es attiré par une femme. Je ne sais pas en fait si c'est un problème, parce que ça dépend de votre vision, si on est amoureux d'âme ou si on est amoureux d'un sexe. Moi, je sais que je me considère comme amoureux et d'une âme, mais aussi d'un sexe. Je n'arrive pas, en tout cas que ça n'a jamais été le cas, je n'ai jamais été attiré par une femme. Maintenant, à toi de voir si ça te pose d'autres questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas tant s'attarder sur cette question-là d'attiré par un homme ou par une femme. Pour moi, c'est plus de dire que tu es attiré par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut moins se poser de questions que ce qu'on se pose actuellement sur la sexualité et de se dire que si on est attiré par une femme, c'est ok, si on est attiré par un homme, c'est ok. Bref, on s'en fiche de ça. Moi, c'est plus vraiment attiré par quelqu'un d'autre. Là, je suis en train de lire quand même pour un petit peu tout vos dégrossir, parce que je n'ai pas regardé la historie avant. Je vais rentrer plusieurs messages pour une même réponse. Ça va être un peu plus simple. Premier message, il y a des moments dans ma vie où j'ai le moral au plus bas, sans raison. Deuxième message, je sais qui je veux être, mais je n'arrive pas à mettre des actions en place pour réussir. Troisième message, en ce moment, j'ai l'impression de toujours échouer et ça me démotive. Des projets top, mais j'ai besoin que ça se concrétise de suite, sinon j'abandonne. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je pense que vous avez un petit peu compris l'idée. Pour moi, tout ça, ça se met un petit peu dans la même boîte, si je puis dire. Mais en fait, là-dessus, je ne vais pas forcément vous répondre, je vais plus vous orienter. Pour moi, par rapport à toutes ces questions-là, c'est à vous de faire un travail, parce que je ne connais pas assez vos vies. Je ne connais pas assez les enjeux, je ne connais pas tout ça pour vous orienter. Et même vous, peut-être, vous n'avez pas des réponses. Vraiment, il y a une lecture que j'ai faite ces derniers temps qui a changé, pardon, j'en bégaye énormément de choses dans ma vie. Qui est, j'ai 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je le conseille à tout le monde. Pour moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Pareil, je donne le conseil parce que plein de gens sont venus me voir envers en me disant, j'accroche pas. Sautez l'intro. Si l'intro vous pose problème, sautez l'intro, passez directement à la première blessure. Vous allez voir, ça va beaucoup plus vous parler. Tout ça, ça se traite par d'autres choses et pas par des conseils un petit peu bateaux. Si je prends, on va dire, message par message, je sais qui je veux être, mais je n'arrive pas à mettre des actions en place pour réussir. C'est que, il peut y avoir plusieurs problématiques. Tu peux être en mouvement, mais peu en action. Moi, c'est quelque chose qui me concernait beaucoup. J'étais tout le temps en mouvement, mais finalement très peu en action. De dire, pourquoi tu n'arrives pas à mettre des actions en place ? Peut-être parce que ton pourquoi n'est pas assez fort. Est-ce que c'est un manque de motivation ? Dans ce cas-là, comment on embraye sur de la discipline ? Vous voyez, il y a plein de choses. Ça, ça va vraiment être à vous de vous nourrir pour trouver vos solutions à vous. En ce moment, j'ai l'impression de toujours échouer. Ça me démotive. Donc, échouer par rapport à quel domaine ? Pro ? Perso ? Quel point ? Qu'est-ce que ça vient toucher chez toi ? Pourquoi tu réagis comme ça ? Pourquoi ça te démotive ? Comment trouver encore une fois la discipline ? Si c'est par rapport à des sujets où c'est possible ? Vous voyez, il faut tout découper. Et c'est des messages auxquels j'aurais pu répondre avant. Maintenant, en toute humilité, je ne le fais plus. Parce que je n'ai plus assez de clés à faire. Et parce que je pense aussi que c'est primordial que ça soit chacun qui soit acteur de son bonheur et de faire vos propres recherches. Et parce que ça ne résonnera jamais autant que quand vous, vous le ferez, il faut que l'envie vienne de la personne pour qu'il y ait un changement. Après, donner des pistes, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le travail à faire, il faut que ce soit vous qui en soyez maître. En tout cas, il me faudrait beaucoup plus de détails pour chacun des messages pour pouvoir donner des conseils plus précis si toutefois j'en avais. Néanmoins, ça me semblait important de faire cette petite parenthèse parce que c'est des choses qui reviennent assez souvent au quotidien et que je traite un peu plus au fur et à mesure un petit peu de mon mode de vision des choses. Là-dessus, vous aurez peut-être d'ailleurs un peu plus un aperçu en story, sur Instagram, un peu plus par là-bas peut-être. J'ai encore un autre problème. Ah, il y a déjà dû avoir un message quelque part. J'ai souvent des périodes où je ne supporte pas ma tête et bien souvent à cause de mes cheveux. Tu as toqué à la bonne porte. Vous avez suivi mon évolution capillaire de cheveux longs, à cheveux plus courts, à cheveux carrés, à cheveux comme ça. Je ne me suis jamais autant trouvée dégueulasse que quand j'avais les cheveux courts, vraiment courts carrés, que plus rien n'allait. Et malheureusement, je n'ai pas d'autre solution pour toi que d'attendre. D'attendre, d'attendre, d'attendre. Mais attendez, je dis ça, mais d'attendre, c'est toutefois que tu veux que tes cheveux poussent. Parce que si ce n'est pas le problème, peut-être d'essayer de voir. Fais comme moi au pire, ça sera dégueu quelque temps et puis ça reviendra ensuite. Mais teste peut-être des coupes différentes, des couleurs différentes, des stylisations, je ne sais pas si ça se dit, de cheveux différentes. Il faut tenter. Mais en tout cas, si c'est la pousse, tu n'as plus qu'à attendre. J'en veux à ma mère qui est toxique et parfois je culpabilise. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point parce que je ne vais pas du tout être objective parce que ça me touche beaucoup trop personnellement. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de nouveau cette fameuse lecture des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui te donnera à mon avis beaucoup de clés. Mais par contre, quelque chose que je tiens vraiment à te dire, c'est que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, que c'est légitime, que tu n'as surtout pas à culpabiliser. Et encore une fois, je vous le redis ce point parce que pour moi, il est primordial. C'est que tu es responsable seulement de ce que toi, tu ressens et non de ce que tu fais ressentir aux autres. La culpabilité, c'est par rapport à ce que tu peux faire ressentir à quelqu'un. Donc, il ne faut pas se sentir compagnie, vraiment pas. Mais vraiment, ce livre, n'hésite pas à faire cette lecture. Vraiment, c'est hyper important. Mais vraiment, si je peux te dire un mot qui sort du plus profond de mon cœur, c'est ne culpabilise. Pas. Je me compare toujours aux autres. J'ai pris presque 50 kilos en un an et ça me gâche ma vie. Avoir l'impression que personne ne m'aime, que personne ne s'intéresse à moi. L'impression de tout faire de travers. Je vous redis une troisième fois. Je vous invite à lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Vraiment, ce livre, vous l'aurez compris, pour moi, est vraiment indispensable. Maintenant, ce que je peux te dire. Mais tout ce que je vous dis, de toute façon, c'est forcément tiré de choses que j'ai lues, que j'ai apprises sur moi, que j'ai apprises sur le tag. Bref, voilà. C'est que, pour moi, le problème est déplacé. Quand quelqu'un me dit, j'ai l'impression qu'une personne ne m'aime et que personne ne s'intéresse à moi. Ça, c'est une position de victime. Je suis désolée, je sais que ça peut heurter quand je dis ça. Maintenant, il faut se dégager de ce que je dis pour m'écouter jusqu'au bout et comprendre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime, même si, oui, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres de toute communauté, nous avons besoin de nous sentir aimés, de nous sentir vivres. Si, c'est plutôt ça, je vais le prendre dans l'autre sens, si tu ne te sens pas aimé et que tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi, je vais te dire une vérité, c'est que tu ne t'aimes pas et que tu ne t'intéresses pas. Quand tu cherches une approbation auprès des autres, c'est que tu ne l'as pas en toi-même. Quelqu'un qui s'aime ne va pas chercher à être aimé par les gens. C'est pour ça que je dis par les gens, parce qu'on peut toujours chercher, effectivement, le but d'une vie, ça peut être d'avoir un conjoint, une famille, mais on ne va pas chercher l'approbation générale. Et si tu t'intéresses, que tu te trouves intéressante, tu n'auras pas besoin, encore une fois, de trouver l'approbation auprès de d'autres qui te trouveraient intéressante. Vraiment, là-dessus, c'est un travail à faire sur soi. Et de toute façon, on le voit très bien quand le message commence par je me compare, c'est que le problème aussi commence par là. Encore une fois, quand je l'énonce comme ça, tout semble très simple. Ça l'est beaucoup moins. Moi-même, je suis passée par toutes ces phases, mais ce qu'il faut accepter, c'est de travailler sur soi. Quand j'ai travaillé sur soi, ça ne veut pas toujours dire qu'on est le problème, parce qu'en réalité, personne n'est jamais le problème. Il y a des situations, des moments problématiques, mais tout ça, c'est arrivé. J'ai pris presque 50 kilos en un an et ça me gâche la vie. Je pourrais te répondre, perdre ton poids, il servira mieux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si tu as pris ce poids-là, c'est qu'il y a une raison. Oui, perdre du poids te fera certainement sentir mieux, mais pour moi, pas complètement, sans comprendre qu'est-ce qui t'a fait prendre ce poids, pourquoi tu l'as pris, en résolvant ces problèmes-là qui ont induit ça, et voir après comment tu peux solutionner, mais généralement en comprenant ce qui a induit ça, pourquoi, comment, machin, ça en découle. En tout cas, si vraiment je peux te dire un conseil, c'est assez dur à entendre, je le sais, et crois-moi, je le dis avec toute ma bienveillance, c'est d'essayer dans un premier temps de te dégager, c'est très méchant, ça paraît toujours méchant quand on dit ça, ça ne l'est pas, de te dégager de cette position de victime. Parce que malheureusement, quand on se complète dans ces positions-là, on ne peut pas faire de pas en avant et s'en sortir, et il n'y a rien de productif qui en sort. Donc vraiment déjà, dans un premier temps, arrête de dire que tu es le problème, que machin, que bidule, stop, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de machin, pas de telle personne, pas de telle situation, on voit une globalité, on est prêt à travailler sur soi, plutôt à comprendre comment on fonctionne, vraiment, tout ça, c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, ça peut arriver, c'est humain, se mettre dans des positions de victimes des fois, parce que c'est aussi plus simple, mais vraiment, plus tôt on s'en dégage, mieux c'est. Écoutez, on a déjà abordé beaucoup de sujets, je vais quand même prendre une question, une problématique, d'un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est, je trouve la maternité difficile, j'aime ma fille, mais je ne me sens pas normale, car j'en veux pas plus. C'est normal. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, on n'est pas pas normal, parce qu'on ressent un truc, parce qu'on n'est pas dans la norme, non, on est tous singuliers, on est tous uniques, il faut célébrer cette unicité, et se dire que ce n'est pas normal, ou pas normal, de ressentir telle ou telle chose. Élever un enfant, c'est tellement compliqué, ça nous remet tellement en question, fondamentalement, au fond de nous, si c'est un job qu'on fait à 10 000 milliards de pourcents, oh oui, je te rassure, ça peut être tout à fait normal de ne pas en vouloir d'autres, et surtout, ça dépend de l'évolution de ton enfant, d'à quel point ça a été simple ou pas simple, parce que ça, je ne vous apprends rien, ou j'apprends peut-être ça au darment marfait, un enfant n'est pas un autre, donc peut-être que toi, tu as beaucoup de chance, ton enfant écale, ton enfant ceci, ton enfant cela, il y a des fois, tu as beau faire toute la meilleure éducation du monde, être la maman la plus zen du monde ou autre, il y a des caractères, parce que ceux qui disent, moi mon enfant il est parfait, parce que je lui permets de faire confiance avec moi, parce que je suis sereine, ok mesdames, mais bienvenue, on a tous un caractère différent, et ça compte également pour les enfants. Alors, quand tu en chies, que tu te lèves toutes les heures de ces foutues nuits, que la journée c'est compliqué, que tu n'as pas le temps de faire machin, que ça peut arriver, que tu n'es pas soutenu par ton conjoint, que tu es soutenu, mais alors il y a tellement de choses dans la maternité, et tellement de vies différentes de la maternité, que quand une va en vouloir 15, l'autre va en vouloir 15, et c'est normal, parce qu'on n'a pas tous les mêmes finances, on n'a pas tous les mêmes maisons, on n'a pas tous le même soutien, les mêmes familles, les mêmes enfants, donc c'est normal, ça peut être normal, donc vraiment, ne t'inquiète pas par rapport à ça, et peut-être que là c'est sur le moment, peut-être que tu en voudras un autre dans 10 ans, dans 2 ans, peut-être que tu n'en voudras pas, mais ce n'est pas grave, l'important c'est juste d'être en accord avec toi, possiblement avec ton conjoint, c'est plus simple quand vous êtes sur la même longueur d'onde, après chacun ça se discute, ça s'entend, en tout cas il ne faut jamais se forcer dans un cas comme dans l'autre, mais voilà, surtout, tout est ok. Bon écoutez, je pense qu'on a abordé déjà pas mal de choses, qu'on ne va pas faire une vidéo d'une heure, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas abordé, donc si vous voulez une partie 2, ça sera avec grand plaisir, je me fais toujours un plaisir vraiment de pouvoir vous apporter quelques petites clés, bien sûr, encore une fois, tout en humilité, et je vous demanderai de faire la même chose en commentaire, si vous avez des pièces, des choses qui viennent, des choses qui peut-être vous concernent un peu plus, des choses qui vous concernent un peu moins, sur lesquelles vous êtes plus objectifs, moins, tout ça, en commentaire, en toute bienveillance, encore une fois, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ce principe vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si je vois que ça monte, je n'hésiterai pas à faire une partie 2, n'hésitez pas à me dire non plus en commentaire si vous en voulez une, abonnez-vous, pour activer la petite cloche si ce n'est toujours pas fait, rejoignez-moi sur Instagram pour un contenu famille, mode et beauté, sur ce, je vous embrasse très fort, et on se dit, à très très vite, bye !